Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, commençons par cette nouvelle tête-à-tête ce vendredi dans la matinée entre le président de la République, Félix Antti-Sekedi et son homologue français Emmanuel Macron. La rencontre porte entre autres sur les questions de coopération bilatérale entre la France et la République démocratique du Congo, le 19e sommet de la francophonie et la situation sécuritaire dans les provinces de l'est du pays. Déjà mercredi, le chef de l'État congolais est arrivé à Paris et sur place, Félix Antti-Sekedi aura plusieurs activités, les détails ce sera dans nos prochaines éditions. Tout de suite, prenons ce communiqué de la cellule de communication de la présidence. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appris avec consternation le naufrage du bateau MV Merdi, survenu ce jeudi 3 octobre 2024 au large du lac Kivu, près du port de Kituku à Goma dans la province du Nord Kivu. L'embarcation venait de Minova dans le sud Kivu et transportait de nombreux passagers et plusieurs marchandises à destination de Goma de la province voisine du Nord Kivu préférant ce moyen de transport pour contourner les zones terrestres occupées par les troupes rwandaises et les troupes du M23. Le chef de l'État qui suit de près cette situation depuis son annonce se dit meurtri par ce drame plus dans le bilan provisoire tel qu'annoncé par le gouvernement provincial du Nord Kivu, fait état de 23 morts, 58 rescapés ainsi que plusieurs personnes portées disparues. Le président de la République adresse ses condoléances aux familles des victimes et salue la bravoure des phares d'essai ainsi que d'autres éléments qui ont permis de s'écourir et de préserver la vie de certains compatriotes. Il a instruit les autorités compétentes tant au niveau gouvernement central que provincial à prendre toutes les dispositions utiles en faveur des personnes touchées par ce drame. Une enquête a été ouverte sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des Transports, en vue d'élucider les causes de cet accident malheureux et de prendre des mesures strictes afin que pareils drames ne se reproduisent plus. Eric Signé, Eric Guindou, directeur de communication. Direction la Chambre haute du Parlement où le président du Sénat, Jean-Claire Saloukoude, a reçu les conclusions de la 8e édition de l'Expo béton organisée à Kinshasa. Et au Congo central, initiative du fondateur Jean-Bamanissa. Patti Tongwangou, bienvenue au Sénat Reportage. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukoude Kiengé, a informé des activités de l'Expo béton organisées à Kinshasa et au Congo central. Le sénateur Jean-Bamanissa Saïdi, président du comité d'organisation de cette exposition, est allé prémettre les propositions du programme de développement des villes qui doit aller avec le programme de développement. Le développement des 45 territoires de la République démocratique du Congo. Il était plus question des réformes sur les structures administratives et politiques pour la ville de Kinshasa. Quelques propositions ont été suggérées aux speakers de la Chambre haute du Parlement pour résoudre les problèmes de la République démocratique du Congo. Je me fais fort avec un groupe de collègues d'introduire une proposition de modification, même certains articles de la Constitution, sur la forme politico-administrative. Pourquoi est-ce que nous avons dit que la République démocratique du Congo était composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et puis après, on fait porter à la ville de Kinshasa le statut de province. Et puis elle est le siège des institutions et la capitale, ce qui la rend difficilement gérable pour faire face aux besoins tant humains que matériels et des infrastructures de toute la population qui est très grandissante. Le sénateur Jabamanissa Saidi a proposé la création de la ville de Kinshasa en tant que province constituée des villes pour bien gérer son fonctionnement dans les 20 et 30 années à venir. Nous avons salué la mise en place par le chef d'État et madame la première ministre du ministère de la politique de ville, qui est une proposition d'expo béton, pour pouvoir gérer le fonctionnement véritable des villes. Selon Jabamanissa Saidi, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, a été attentif à cette proposition appelée à résoudre les difficultés des infrastructures adaptées en mettant en place des lois capables d'éradiquer certains maux de la ville de Kinshasa. Et dans l'entre-temps, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a annoncé au cours d'un point de presse le lancement d'une campagne de vaccination ciblée contre le Mpox. Ces régions, particulièrement touchées par l'épidémie, nécessitent une intervention sanitaire urgente. Deux cent soixante-cinq mille vaccins sont disponibles. Roger O. D. Panda, Louisette Tsakala. Aussitôt descendu au deuxième niveau occupé par le Conseil supérieur du portefeuille, Jean-Lucien Boussato Mba a entrepris la visite des locaux 20 bureaux du Conseil supérieur du portefeuille, avant de poursuivre la rente dans quelques bureaux attachés au secrétariat général fonctionnant en rez-de-chaussée du même bâtiment. Bureaux, couloirs, même les lieux d'aisance, rien n'a échappé à l'attention du ministre des tutelles, soucié d'offrir à ses collaborateurs un cadre idéal de travail. Guidé par les présidents à l'intérim du Conseil supérieur du portefeuille et les secrétaires généraux au portefeuille, Jean-Lucien Boussato Mba est entré dans plus d'une cinquantaine des bureaux où il a eu droit à des explications sur les activités et l'organisation des différents services. Comme tout manager, le patron du portefeuille a encouragé certains agents, du moins ceux qu'il a trouvé concentré au travail, et a donné des orientations claires à d'autres. C'est avec sourire aux lèvres que de nombreux agents de l'État travaillant dans les deux services précités ont reçu dans leurs bureaux respectifs et surtout, de manière surprise, les numéros un des leurs secteurs en RDC. Ils ont remercié les ministres Jean-Lucien Boussato Mba pour avoir sensiblement amélioré leurs conditions de travail. Outre la réfection du bâtiment désormais peint aux couleurs universelles, gris-blancs, les différents bureaux ont été équipés des nouveaux meubles dès la nomination de l'actuel ministre du portefeuille. Vous venez donc là de suivre le ministre du portefeuille qui a effectué une visite dans différents services sous sa tutelle. Jean-Lucien Boussato voulait donc s'assurer du bon fonctionnement de ses services. Autre chose, la nationale numéro 1, le chemin de fer, l'aéroport de Canada menacé par de têtes d'érosion, le caucus des députés nationaux du Kassai Central a conféré avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Chris Pambadou, sur l'accélération des travaux de projets urgents et de résilience de la ville de Kananga, Nanou Mba. La ville de Kananga risque de disparaître de la carte nationale de la RDC suite aux têtes d'érosion qui menacent ses chefs liés de la province du Kassai Central. C'est ce qui justifie la présence des caucuses des députés nationaux de ces coins du pays venus échanger avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Chris Pambadou Pandou. Nous avons passé en revue les différents aspects et les procédures qu'il faut entamer pour arriver à sauver cette ville qui est menacée de disparition par plusieurs têtes d'érosion. Le ministre lui-même qui a conduit la délégation de la Banque mondiale sur place à Kananga a constaté que le travail n'a pas été bien fait dans la première phase et qu'en même temps, il a discuté avec l'équipe de la Banque mondiale pour l'assouplissement des procédures en ce qui concerne le décaissement d'argent et aussi l'exécution des travaux par les structures qui existent dans la région afin d'éviter ceux qui quittent Kinshasa et qui prennent beaucoup de temps par rapport au programme. Et le projet lui-même, il parle de projet d'urgence et de résilience pour dire que ce sont des choses qui doivent être faites. À son tour, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Chris Pambadou Pandou, a réaffirmé l'engagement du gouvernement central à prendre à bras les corps, leur plaidoyer et les patrons de l'urbanisme a promis l'accélération des travaux, des projets d'urgence et résilience urbains de la vie des Kananga pour l'éradication de ce tête d'érosion. Pendant ce temps, le premier président de la cour d'appel de Litori se dit satisfait de la contribution de la cour d'appel de cette province dans le rétablissement de l'autorité de l'État pendant cette période de mise en place de l'état de siège. Emmanuel Tchamavou l'a dit ce jeudi devant la presse. Cela est rendu possible grâce à la collaboration des autorités provinciales. C'est l'émanue de l'explication. La justice civile joue un rôle important dans le maintien et la restauration de l'autorité de l'État en cette période exceptionnelle en Litori, dans une zone menacée par la violence armée. Déclaration du premier président de la cour d'appel de Litori faisant le point du fonctionnement de l'appareil judiciaire dans cette province. Pour Emmanuel Tchamavou, plusieurs campagnes de sensibilisation et de conscientisation ont été organisées en faveur du magistrat dans la lutte contre l'impunité, cheval de bataille du magistrat suprême, Félix Antoine Tisseké de Tchoulombo. Dès notre avènement à la tête de la cour d'appel de Litori, avec madame la procuraire générale, nous avons tenu beaucoup de réunions avec le magistrat pour effectivement les sensibiliser sur cet aspect de choses. Le rôle qui est notre en tant qu'acteur judiciaire dans la lutte contre l'impunité et la restauration de l'autorité de l'État dans cette province. En dépit du fait qu'on note un certain activisme de groupes armés dans beaucoup de territoires, nous constatons que les magistrats, au risque de leur vie, vont quand même dire les droits, même dans les zones où les groupes armés sont un peu actifs. Dans la même veine, le premier président de la cour d'appel de Litori fixe l'opinion sur les frais de justice à payer, conformément à l'arrêté interministériel, ministère de la justice et de finances. Alors nous avons voulu aussi vitaliser cette nouvelle tarification, à l'occasion d'enregistrer les doléances des gens par rapport à cette nouvelle tarification, pour que nous puissions les remonter vers notre haute hiérarchie, qui pourraient aussi, à son tour, voir comment en parler avec les autorités exécutives au niveau du gouvernement central. Signalons que l'administration militaire de Litori, sous le leadership de l'étudiant général Luboyanka Chomadjoun, apporte un appui considérable dans le secteur de la justice, à travers l'accueil des audiences, c'est l'ensemble de la province de Litori. Suite aux catastrophes survenues sur le lac Kivou et à coûter la vie à plusieurs personnes, des ressortissants du territoire de Calais habitant à Kinshasa se sont rassemblés pour plaider et pour porter leur aide aux familles et plaider auprès du gouvernement, afin d'assurer la prise en charge des victimes. Émilie Kaïn, du reportage. Cette nouvelle a choqué beaucoup de Congolais. Le naufrage de l'embarcation MV Merdi, survenu le 3 octobre 2024, a endeuillé plusieurs familles, en provenance de Minova, groupement de Buzi, en territoire des Calais, province du sud Kivou, pour le marché de Kituku à Goma, dans le nord Kivou voisine. Touchés par cette catastrophe, les ressortissants du territoire des Calais, présents à Kinshasa, sollicitent l'implication du gouvernement national pour assurer la prise en charge des rescapés internés dans l'hôpital et à réhabiliter la route Bukavu-Goma, qui reste la seule voie sûre et sécurisée. Dans leurs échanges, les filles et fils du sud Kivou ont également demandé au gouvernement de mettre de nouvelles embarcations, répondant aux normes pour faciliter la traversée sans risque sur le lac, étant la seule voie maritime reliant les provinces du nord et du sud Kivou. Restons toujours dans la province du sud Kivou où les usagers, les ouvriers, ainsi que les riverains de la route nationale numéro 5 alertent les autorités sur les magouilles qui sabotent les efforts du gouvernement, qui jurent sur la souveraineté nationale reliant la ville de Bukavu ou Vira, mais aussi la République démocratique du Congo avec le Rwanda et le Burundi. Images et commentaires. Les usagers de la route nationale numéro 5 alertent le gouvernement congolais sur les cas des mafias observés aux travaux de modernisation du tronçon routier Niantende Pk10-Nianguezi Pk25. Ces derniers constatent non sans regret la façon dont l'entreprise chinoise Sino Hydro 14 construit cette route de souveraineté nationale. Sous les vigilants de l'agence congolaise de grands travaux, ACGT, qui assure la mission de contrôle, des Chinois imposent les travailleurs congolais de faire de mauvais dosages de ciment, témoignent les maçons et les ouvriers rencontrés sur le tronçon Moumoucho Niantende Pk10-Nianguezi. Ces derniers 5.4, je cite, nous regrettons de voir comment notre route est en train d'être construite par la complicité de certains compatriotes congolais qui couvrent les Chinois. Nous sommes prêts à témoigner, des historiques, elles arrivent ici, que les travaux ne sont pas durables, puisque les Chinois appliquent le principe de nous faire beaucoup travailler pour une maigre prime. Ils nous exigent de construire 8 mètres de caniveau par jour pour 10 000 francs congolais, et d'ajouter, nous sommes des bénéficiaires de cette route, les Chinois vont partir et notre pays ne gagnera plus, car cette route disparaîtra après juste leur départ. Ils dénoncent avec la dernière énergie, les magouilles qui se passent, notamment la réduction de la chaussée de 9 mètres à 7, et cela est observé à partir de Niantende, sur cette route reliant les villes de Bukabu et Uyara, mais aussi les ports nationales de Kalundu, deuxième en République démocratique du Congo, qui reçoit les marchés en providence d'Azali et de l'Azan, pour mettre fin à la démolition de cette canalisation, et les balises construites sans fer, tant ni colonnes, mais aussi recadrer la mission de contrôle, qui n'est remplie pas son rôle à martéler un acteur de la société civile de Niengezi. Abordé par le reporter de la RTNC, les ingénieurs ont indiqué que la direction se prononcera sur le sujet au moment opportun, et a ajouté que sinon, Hydro, exécutif conçu, est approuvé par le gouvernement congolais. Direction Okatanga pour parler de la mission de contrôle des cartes de travail pour étrangers, diligentée sur toute la République, par le ministre d'Emploi et Travail, Ephraim Ekwakwa, Nametou, ce dernier accompagné de la délégation des équipes des inspecteurs, en fait une véritable démonstration, obligeant certains étrangers, non en règle avec les lois de la République démocratique du Congo, à fuir en plein jour. Chimène Dondo. Immense soulagement de la population congolaise par rapport à la mission de contrôle de cartes de travail pour étrangers, diligentée sur toute l'étendue de la République, par le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, Nametou, dans le province du Okatanga-Igualaba, Landry Meillard, chef de la délégation, avec les équipes des inspecteurs, font une véritable démonstration, obligeant certains étrangers, non en règle avec les lois de la République, à fuir en plein jour. Les autres sont sortis de caniveaux de chantier. Le conseiller du ministre, en charge de l'inspection générale du travail, Landry Meillard, obligé, lui aussi, à devenir acteur, allant jusqu'à rétranchement, au sous-sol des étrangers, véritable coup de balai. Nous sommes en train de visiter et contrôler certaines sociétés minières. Ici, au lois là-bas, et d'ailleurs, je tiens à saluer l'accompagnement du gouvernement provincial de l'Oualaba. Le message est simple, qu'il se met en ordre et qu'il respecte également les lois de la République démocratique du Congo. Même opération, coup de poing, dans la ville de Colouésie. L'inspecteur urbain ville de Colouésie, Francie Isala, accompagné d'une équipe d'inspecteurs, font un véritable nettoyage à la société Brother Mining. Le contrôle est sévère. Cette action du gouvernement est une volonté des autorités congolaises de protéger les emplois de Congolais contre le main d'oeuvres étrangères. Le ministre de l'Emploi, Efraïma Kouakoua, annonce adoucir le contrôle dans les jours à venir aux récalcitrants qui ne vont pas se conformer aux lois du pays dans le délai requis. Et puis dans le Haut-Touelé, ils sont en une centaine les habitants de la cité de Nyangara, victimes des inondations. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou leur a offert une assistance sociale humanitaire afin de soulager leurs conditions de vie. Damas et Solé, Kassolé. Lors de sa mission d'itinérance dans le territoire de Nyangara, le gouverneur Jean Bakomito Gambou, touché par des conditions de précarité dans lesquelles vivent ses compatriotes victimes des inondations, actuellement aux chefs-lieux de ces territoires leur offrent une assistance humanitaire à hauteur de 50 millions de francs congolais. Nous avons profité de notre visite ici pour apporter assistance à la population des Nyangara qui est victime une fois de plus des inondations. Les dernières pluies ne les ont pas épargnées. Plusieurs ménages se sont retrouvés inondés qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, qui ne savent pas où passer nuit et qui ne savent pas comment s'en sortir. C'est comme ça que le gouvernement provincial a pensé intervenir tant soit peu afin de soulager leurs souffrances et aussi les réconforter. Nous avons saisi le gouvernement au niveau de Kinshasa et nous pensons et nous pensons qu'une aide leur sera apportée. L'abbé Machaga qui reçoit cette enveloppe en présence de Jean-Pierre Kézamoudrou, vice-ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ainsi que des acteurs de la société civile locale promettent la traçabilité de ce fonds. Je ferai réunir toutes les couches sociales pour qu'ensemble on discute qu'on essaie d'abord de répertorier les vrais sinistrés et voir comment répartir et respecter les tensions du donateur. Au gouvernement central, c'est vraiment de ne pas oublier les Congos c'est jusqu'à Nyangara. Entre temps, le gouverneur Jean Bakomito gambo envisage de diligenter sur les lieux des travaux de dégagement des conduites d'eau et de courage. Au même moment, la population n'est plus habité les zones non-aïdificantes. Et à côté dans le bas où elle est le gouverneur Mike David Mockenny a tenu une réunion d'évaluation des travaux du projet pour le programme de développement local de 145 territoires dans sa province avec toutes les parties prenantes. Il a déploré la lenteur dans l'exécution de ses travaux et a instruit la livraison de ses ouvrages à la fin de cette année. Reportage signé Anastasie Doumbou. Julien Piana Donc je vous pose la question pour une dernière fois quand est-ce que je vais vous montrer le premier bâtiment ? Nous, on tombe à fin octobre. Je vous ferai à témoindre. Les gouvernants de la Provence d'Iba-Zoele Mike David Mockenny a exprimé son mécontentement lors d'une réunion tenue avec les comités provincials de suivi et de mise en œuvre du projet PDL 145. La rencontre a mis en lumière des graves retards dans la livraison des bâtiments prévus dans le cadre de ce projet crucial pour la province. Très agacé par cette situation, le gouverneur Mockenny a fermement exigé que toutes les entreprises concernées livrent le bâtiment dans le plus bref délai. En cas de non-respect des délais, il a précisé que le PNI, dans le cadre de sa collaboration avec ses partenaires d'exécution a prévu des pénalités en cas de retard dans la livraison des bâtiments. L'autorité a recadré l'évolution des travaux et il a recommandé aux entreprises de fournir un travail détaillé, un planning de travail détaillé pour chaque infrastructure à construire. Et parmi les entreprises, il y a une entreprise qui a promis de livrer le bâtiment à la fin de ces mois. Et les entreprises qui ne livreront pas seront maintenant soumises à des pénalités. Le projet PDL 145, censé impulser le développement de la province du Baselé et désormais sous surveillance stricte alors que les responsables de la province espèrent éviter une détérioration plus grave de la situation. Et plus loin, les inspecteurs itinérants et d'autres partenaires de la province éducationnelle et PST KC2 d'Ilebo et ceux venus d'ailleurs prennent part sur place à l'Ilebo ce jeudi 23 octobre à un atelier de formation organisé par Jean-Makasinga à Guimodo IPP KC2 reportage signé Franquin éclair Calombo en mission d'itinérance Jean-Makasinga à Guimodo inspecteur principal provincial PST KC2 vient d'arriver ce jeudi 3 octobre 2024 à Ilebo pour une série d'activités avec les inspecteurs de pôle secondaire et primaire venus de Mibalaï Sudbanga Mapangu et Ilebo je réunis présentement les inspecteurs de pôle secondaire et primaire compte tenu des difficultés des transports compte tenu des difficultés des routes je préférais moi-même assumer et venir vers mes collègues inspecteurs Guilebo c'est pour restituer toutes les réunions que nous avons eues à Kinshasa pour que toute la province éducationnelle Kassai 2 nous puissions parler le même langage et je demande à tous les inspecteurs de mettre en pratique toutes les orientations qui sont données en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement au sein de l'inspection principale Kassai 2 rappelons que ces assises de 3 jours qui se déroulent à Ilebo auxquelles prennent part les inspecteurs et autres partenaires du système éducatif congolais visent l'amélioration de la qualité d'enseignement qui est une vision du chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo à côté au Kassai oriental lutte contre l'insécurité alimentaire la réserve stratégique générale voit le secours de la province avec une promesse de 50 000 tonnes de maïs nouvelle qui a rejoui profondément le gouverneur de province Jean-Paul Mouéba Léon Omodo Jeff Tio le gouverneur de la province du Kassai oriental Jean-Paul Mouéba Capot a reçu en audience lundi 30 septembre dans son bureau de travail une délégation de la réserve stratégique générale conduite par Nestor Kabamba coordonnateur adjoint en charge des opérations à cette réserve qui est un service spécialisé dans le cabinet du président de la république Nestor Kabamba revient ici sur la mission de la délégation au Kassai oriental nous sommes venus identifier les entrepôts pour voir comment est-ce qu'on pourra stocker presque 5000 tonnes de maïs ici la deuxième chose c'est rencontrer les propriétaires ou les responsables de ces entrepôts là la troisième mission c'est pour recycler notre stock de maïs qui se trouve ici à la Caritas c'est-à-dire mettre en vente pour renouveler le stock parce que le maïs vous savez c'est un produit périssable et on ne peut pas le garder trop 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 longtemps ça va dans l'intérêt de la province toute la population vous savez le Kassai oriental le plus grand problème c'est le problème du manger le ventre et nous sommes dans ce slogan là le peuple d'abord quand on le dit le peuple d'abord dans la vision du chef de l'état je crois la première des choses c'est le ventre disons que cette mission tant attendue par la population vient pour combattre l'insécurité alimentaire au Kassai oriental poursuivons ce journal avec l'ouverture des travaux d'élaboration des plans locaux de développement des entités territoriales décentralisées dans la province de l'Omami mercredi 2 octobre 2024 les détails dans ce reportage avec nos confrères de la RTNC le gouverneur de la province de l'Omami Yonvan Kalombo Moussoko a lancé ce mercredi 2 octobre 2024 les travaux d'élaboration des plans locaux de développement en marge des objectifs de développement durable dans les 11 entités territoriales décentralisées de la province de l'Omami Karl Ngo Yuma Yombo ministre provincial du budget a laissé entendre que cet atelier offre de larges opportunités à tous les animateurs une occasion de capitaliser les idées pour obtenir les acquis susceptibles de les conduire dignement dans leur fonctionnement dans son mot de circonstance Emmanuel Kibaya coordonnateur du projet Coref Encore dans la province de l'Omami a indiqué que dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de la composante du projet il est prévu la dissémination de l'approche du budget participatif dans les entités territoriales décentralisées des provinces concernées par le projet Encore le chef de l'éthique provincial s'est montré rassurant que les travaux aideront les animateurs des étés à changer leur façon dégérés et participaient activement à l'élaboration du budget et renforcer la transparence et la redévabilité il a ensuite formulé les souhaits de voir les échanges se dérouler dans un climat convivial et que les programmes locaux de développement 2025-2027 qui seront produits cohèrent avec la promotion de l'approche budget participatif de la province de la province peu avant cette cérémonie officielle du lancement des travaux la délégation des facilitateurs venus de Kinshasa était reçue en audience pour la traditionnelle présentation des civilités à l'autorité provinciale autre chose l'édition 003 de la ville de Kinshasa fait mention d'un travail d'assainissement collectif au sein des communes le bourgmestre de Ngalima du merci Maï Bandzila Oluanga a fait le tour de l'UPN pour superviser l'opération d'assainissement de sa commune Cédric Kenina des épaves des véhicules qui obstruent les passages la municipalité d'Ngalima se débarrasse de ces obstacles qui rendent la circulation difficile et ainsi assainir son environnement l'autorité municipale Dieu merci Maï Bandzila Oluanga a lui-même supervisé cette opération dans le cadre de l'édition 003 de la ville qui appelle la population à l'assainissement de leur déventure plus spécifiquement les commerçants le long des grandes artères la démarche ici est d'allier d'une manière harmonieuse pédagogie et sanction pour instaurer les civismes comme mode de fonctionnement à travers des fondamentaux de l'hygiène collective au marché de l'UPN comme sur certaines avenues les bourgoumestres de Ngalima s'est montré pragmatique et parfois intransigeant quant à l'assainissement de son entité administrative tout ce travail il faut tout enlever comme déchets au quotidien pour un environnement assaini où il fait beau vivre Dieu merci Maïba Zilouanga ne lésine pas sur le moyen pour émettre de l'ordre une opération qui va s'étendre aux autres quartiers d'Ingaliema Direction Maïdombé pour parler de la cérémonie de remise d'un camion à l'office des voiries et dessertes agricoles Oveda par le gouverneur à Inongo suivi c'est dans la matinée de ce mercredi un consul qui est vanille le bon le gouverneur de la province d'Imaïdombé a officiellement remis un camion à l'office des voiries et des dessins agricoles Oveda et a ajouté son directeur provincial à en faire bon usage La division provinciale sont sous l'autorité du gouverneur donc le véhicule appartient à l'EVDA octroyé par la direction générale de l'EVDA de Chassa Nous en tant que gouverneurs de province ensemble avec l'EVDA nous allons dans un premier temps utiliser ce véhicule pour les travaux de la voirie urbaine ici à Inongo parce qu'on veut quand même ceinturer la ville de manière à ce que quand il pleut qu'il y ait quand même la circulation fluide des motards des véhicules et puis de tout usager A la même occasion Mkoso Kevani est allé visiter les travaux de détonnage du boulevard Itabola ensuite sous la pluie battante il a également inspecté les travaux des nouvelles écoles en construction Enfin le cortège du gouverneur de province a clôturé sa course dans les installations de la mairie de la ville d'Inongo où le gouvernement provincial a financé pour finaliser les travaux du bâtiment administratif L'infatigable Mkoso Kevani promet de bien travailler en fait de remettre toutes choses à sa place Et pour terminer après l'ouverture de la session de septembre aux assemblées provinciales consacrées à l'adoption du budget exercice 2025 le gouverneur de la province du Kwaungo l'ingénieur Willy Bitushila a lancé mercredi les travaux de la commission chargée de l'élaboration de cette proposition budgétaire il a invité toutes les parties prenantes à fournir des statistiques fiables et réalistes pas étonnées Le gouverneur de la province du Kwaungo l'ingénieur Willy Bitushila a procédé ce mercredi 10 octobre au lancement des activités de la commission chargée de l'élaboration du budget pour l'exercice 2025 Lors de cette activité les patrons de l'exécution provinciale a appelé tous les acteurs concernés notamment les différentes divisions administratives à se rendre disponibles et à fournir des statistiques fiables et réalistes évitant ainsi toute erreur qui pourrait compromettre les processus budgétaires Le gouverneur a également insisté sur l'importance d'un travail de qualité en demandant aux membres de la commission de respecter les délais impartis et de collaborer efficacement avec toutes les parties prénantes Parmi les participants à cette activité figurait les chefs de division de l'administration publique ainsi que les responsables des services nationaux et provinciaux générateurs de recettes Les experts présents ont souligné que le budget est un outil essentiel de bonne gouvernance Ils ont également salué les programmes d'action ambitieux présentés par le gouverneur Butusila qui suscite l'espoir d'un développement durable pour la province du Congo Pour réaliser cette vision il est crucial d'immobiliser les ressources adéquates afin de doter le gouverneur et son gouvernement du moyen nécessaire à la mise en oeuvre du programme gouvernemental La province du Congo se tourne ainsi vers un avenir prometteur avec l'espoir que l'engagement collectif et la rigueur dans l'élaboration du budget permettront de concrétiser les aspirations de ses habitants Nous prenons aussi ce communiqué officiel qui nous parvient de la cour de cassation Monsieur le Président de la cour de cassation Domba, Kabea, Elie, Léon et Monsieur le procureur général près de cette cour Von de Mambou Firmin informe l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 64 à l'inion 1 de la loi organique numéros 13-011.b du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire il se tiendra une audience solennelle et publique le mardi 15 octobre 2024 à 11h dans la salle de congrès du palais du peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation pour l'exercice 2024-2025 le programme de cette audience sera rendu public en temps opportun à fait à Kinshasa le 4 octobre 2024 le procureur général près de la cour de cassation Von de Mambou Firmin le premier président de la cour de cassation Domba, Kabea, Elie, Léon et c'est par ce communiqué que nous mettons un point final à ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi merci à Ramadan Pauki Patrick Bakouila qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par Joseph Ndezo Junior Kufun Tzuca et le prochain rendez-vous est prévu pour tout à l'heure à 20h avec Nancy Odia à la bonne suite de programme sur votre chaîne la radio télévision nationale comme on l'aise et le prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501